Bonjour et bienvenue. Vous avez choisi Thiers-Dakar pour vous informer. Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur. À Thiers-Dakar, nous avons compris que le week-end, c'est totalement relax chez vous. Mais c'est également le moment choisi pour se rattraper côté information. À Thiers-Dakar, nous avons également choisi de vous faciliter la tâche. C'est la une. C'est la une de votre nouveau magazine hebdomadaire qui vous offre l'essentiel de l'information en raison d'une information par jour. Sept à la une. L'essentiel de ce qui a fait l'information spécialement pour vous. Avec la magie de la machine à remonter le temps, Thiers-Dakar nous aide à regarder sur le visage. Cette information choisit spécialement pour vous. Commençons donc par la fin. Vendredi dernier jour de la semaine, Quand nos enfants sont craqués et tués par des manières, cela installe la panique sociale. C'est donc une nécessité pour la magistratur suprême d'imposer son cachet officiel pour rassurer le peuple. C'est dans ce sens que la sortie du président Matissal se justifie. La sortie du président Matissal, c'est également nos compatriotes qui sont tués à l'étranger, mais aussi le bilan, six ans après son accession à la magistratur. Et vous êtes en duplex de Kigali au Rwanda, où vous avez assisté au lancement de la ZLEC, la zone de libre-échange économique continentale, initiative de l'Union africaine. On va y revenir. Pendant votre voyage au Rwanda, c'est une grosse actualité que vous avez laissée derrière vous. Le meurtre du jeune Falloua Rufisque, avant lui, un autre Falloua Touba, il y a aussi Marie-Etou, huit ans, violé et tué à Mao. C'est la première fois que vous vous prononcez sur le sujet, M. le Président, à la public. Oui, j'ai appris avec beaucoup de consternation et de douleur ces rates d'enfants et suivies de meurtres. J'ai déjà donné des instructions, le plus ferme qu'il soit, au ministre de l'Intérieur, au ministre des Forces armées, pour que la police, la chambre de marie, que tous les services de sécurité de l'État, les enseignements puissent se mobiliser pour traquer ces malfaiteurs et les traduire devant la justice. Aucune facilité ne sera accordée à ces malfaiteurs et le Sénégal se mobilisera plus que par le passé, encore une fois, pour mettre un terme définitif à cette vague d'assassinants et de rapides d'enfants. C'est ignoble, c'est inacceptable et le Sénégal ne saurait tolérer cela. J'ai suivi l'occasion pour présenter nos condoléances, en particulier à la famille du gère de l'enfant Faludiop, qui a été la dernière victime, ainsi qu'à toutes les familles qui ont eu à souffrir de ces pratiques ignoble. Mais, croyement, le président de la République, le gouvernement, prendra toutes les mesures que dit la situation. Oui. Maquistal, il y a tellement de directions et agences de l'État qui sont dédiées à l'enfance, à la protection des enfants. On a l'impression que tout cela, ça ne semble pas efficace. Oui, vous savez, j'ai institué récemment le ministère en charge du mouvement de la petite enfance, bien sûr associée à la bonne gouvernante. Mais là, ce qui est en jeu, c'est non seulement la défense des droits de l'enfance et la protection, mais c'est aussi de veiller à ce que la législation soit revisitée au besoin, de sensibiliser tous les acteurs pour que le travail des enfants, l'exploitation sexuelle des enfants, toutes les mauvaises pratiques infligées aux enfants soient bannies et aux besoins. S'il faut les différer, nous le ferons pour adapter davantage la législation au contexte acteur. Le président Macky Sall est notre invité sur RFM Matin aujourd'hui. On va faire vite, on fait vite pour éviter les problèmes des liaisons. Il y a les enfants, il y a les émigrés sénégalais, la série noire qui se poursuit, deux expertiers sénégalais tués récemment en Espagne. Émotions et colères de la diaspora en tout cas. Vous savez, depuis que nous avons enregistré récemment le premier match en Italie, ainsi que les matchs qui ont suivi récemment en Espagne, les deux, en tout cas un match plus un décès, nous attendons justement les conclusions des autopsies et aussi les conclusions de l'enquête. Notre gouvernement, sous mes instructions, a choisi le Royaume d'Espagne, a convoqué l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal pour lui notifier la condamnation ferme du Sénégal face à ce traitement dégradant et inacceptable. Je pense que la réaction espagnole a été immédiate. C'était d'abord de veiller à ce que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé à Madrid récemment. C'est aussi un engagement de l'Espagne et de la mairie de Madrid qui a reçu le directeur général des Sénégalais de l'extérieur en compagnie du conseil général du Sénégal à Madrid ainsi que de l'ambassade du Sénégal à Madrid et qui a donc plus de dispositions transitoires, notamment en permettant aux Sénégalais vivant actuellement à Barcelone de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de facilités. Évidemment, parmi ces facilités, il y aura l'information qui leur permettra une meilleure insertion dans le tissu économique de la ville, mais aussi l'accès à des soins. C'est-à-dire que la police aussi a reçu cette délégation et s'est engagée à transmettre les doléances qui ont été posées. Et de façon générale, l'Espagne a regretté. Nous attendons quand même les conclusions de cette enquête. Je voudrais simplement dire par rapport à la diaspora que la diaspora est une grande préoccupation dans ma politique. Nous avons, depuis que je suis à la tête du pays, développé un certain nombre de politiques, d'appui pour l'insertion des Sénégalais de l'extérieur, aussi bien ici au Sénégal que pour l'appui des femmes à l'étranger. Nous avons aussi développé beaucoup d'accords et de conventions avec les gouvernements étrangers qui reçoivent des Sénégalais pour que la protection consulaire renvoie des pensions de retraite ainsi que les conditions de séjour de nos compatrières à l'étranger soient mieux prises en compte et nous continuons à le faire. Le ministre des Affaires étrangères suit particulièrement le sujet. Donc, je veux vous donner l'assurance que le Sénégal sera toujours aux côtés de ses compatrières, quel que soit leur éloignement, quel que soit le pays dans lequel il existe. Peut-être que tous ces émigrés et tous les candidats à l'immigration auraient souhaité rester au Sénégal si on leur avait proposé mieux, M. le Président public, est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire travailler et créer les conditions d'un développement interne. Si vous voyez les efforts réalisés dans différents domaines pour l'insertion des jeunes, en leur donnant d'abord des qualifications, ensuite en développant des projets qui soient capables d'absorber le maximum de jeunes, que ce soit dans les villes comme dans les campagnes, c'est ça aussi la réponse. La réponse, c'est une offre alternative dans la formation, dans l'insertion, dans l'entrepreneuriat. Dans tous ces domaines, mon gouvernement a initié récemment un certain nombre de mesures et de politiques qui permettent pour ceux qui, en tout cas, souhaitent rester dans leur pays, d'avoir des conditions minimales. Nous travaillons aussi avec certains partenaires, comme l'Espagne, qui est l'un des pays européens qui est le plus en avance d'ailleurs, sur la politique d'insertion en milieu rural avec les fermes Natangé, qui sont des fermes modèles qui permettent de retenir les jeunes. Nous continuerons ce travail puisque, évidemment, il y aura toujours une émigration. Ce qui est dangereux, c'est de pouvoir laisser des bandes de trafiquants là aussi, vendre une illusion, vendre la mort à ces sous-innocents qui finissent leur vie dans le désert du Sahara ou en tout cas au fond de la Méditerranée. Nos gouvernements, ils travaillent, l'Union africaine, ils travaillent et nous avons véritablement des alternatives, des domaines agricoles, industriels, des parcs industriels. Là, tout à l'heure, avant de quitter pour Dakar, j'ai visité le parc de Tigali. Vous savez que c'est la même compagnie qui va démarrer ses travaux prochainement à Dakar, à Gamedou. Ça va prendre moins de 2 000 à donner la loi. Et ça, c'est la réponse que je suis pour la génère de notre pays. Parlons rapidement de la ZEC, la zone de libre-échange économique continentale, lancement de ce projet de l'Union africaine, lancement à Kigali ou au Rwanda. 44 pays ont signé. Et donc, à terme, les frontières commerciales, douanières entre pays africains vont sauter. Il y en a qui attendent de signer. On retient surtout la réticence du Nigeria. D'abord, je voudrais signaler l'importance de l'acte qui a été pris à Kigali après la création de l'OEA en 1963, la création de l'Union africaine en 1999. Nous voici aujourd'hui à Kigali pour signer un acte majeur, la création de la zone de libre-échange continentale. Le commerce intra-africain est resté très faible, presque 11% des échanges entre l'Afrique et le reste du monde. Alors qu'avec cette perspective de zone de libre-échange, c'est une union douanière, nous pourrons booster ce commerce au sein de l'Afrique à plus de 52%, et ceci en levant les barrières douanières, en facilitant les échanges, en développant aussi l'infrastructure entre nos pays, et surtout en évitant des barrières non douanières qui sont également des facteurs de protection indique. Bien entendu, tous les pays n'ont pas les mêmes niveaux de développement en Afrique, nous en sommes conscients. Et cet accord, il est progressif, il est inclusif, et il permet à chaque pays de protéger un certain nombre de secteurs sensibles d'ici, et cela est échelonné. Par exemple, le Sénégal n'a pas voulu signer l'accord sur le transport aérien, puisqu'aujourd'hui, nous avons en Afrique 3 à 4 pays qui dominent ce marché, nous venons de relancer notre compagnie nationale, nous avons besoin d'une mise à niveau, peut-être que ça prendra 5 ans, pour nous permettre vraiment de rentrer dans cette compétition du trafic aérien africain. Sur l'industrie également, ou les productions, il y a des situations qui peuvent se poser, et le ministère du Commerce, dans le cadre des négociations, qui vont suivre cet accord, parce qu'il y aura des annexes, un certain nombre d'annexes, qui font partie intégrante de l'accord, mais qui seront négociées, et c'est là où tous ces détails seront faits. Donc, je pense que le plus important, c'est que l'Afrique prenne en main son destin, et que l'Afrique travaille véritablement pour son unité, qui aboutira, comme les pères fondateurs l'avaient souhaité, et comme d'autres penseurs, comme si Amte Diob l'ont théorisé, d'arriver vers les Etats-Unis de l'Afrique, c'est un long processus, mais la FedLex va être un adjuvant essentiel pour cette marche de l'Afrique vers son unité. Pour le Nigeria, je pense que c'est un pays important. Il faut essayer de comprendre les motivations. Je ne peux pas critiquer le Nigeria, mais je suis convaincu que le Nigeria prendra le train en marche. Oui, mais le président Macky Sall, on va encore aller plus vite. Votre protocole de bouscule, et je rappelle qu'il y a des sujets que vous promettez d'évoquer avec nous une prochaine fois, notamment les sujets politiques. On en a discuté avec votre service de communication. Merci en tout cas d'avoir accepté cet entretien. Mais, monsieur le président public, dans 12 jours, un anniversaire pour vous, vos 6 ans à la tête du Sénégal, votre bilan, on vous reproche tellement de choses, la justice, le social. Il y en a qui ne sont pas contents de vous. Mathis Ligé-Youl, entend-on dire parfois, vous êtes satisfait de votre travail ? Vous savez, il appartient aux Sénégalais d'apprécier mon travail. Je ne peux pas moi-même m'auto-évaluer. Mais si je dois simplement, objectivement aussi, évaluer ce qui a été fait en 6 ans par rapport à ce qui a été fait avant, puisqu'un bilan, c'est aussi en avant et en après, je crois que le bilan, il est globalement très positif puisque la preuve, c'est d'abord notre croissance économique, mais c'est surtout les politiques d'inclusion sociale. Et ça, c'est un marqueur fondamental de ma politique, l'inclusion sociale, le soutien aux populations, le soutien au pouvoir d'achat. Rappelez-vous quand même, depuis 2012, les prix des denrées n'ont jamais connu d'augmentation. Ça, c'est inédit au Sénégal. Rappelez-vous les problèmes de l'électricité dans notre pays qu'on a connus avec tous les émats. Aujourd'hui, c'est derrière nous, définitivement. Rappelez-vous aussi le grand problème de la casamance. Quoi que nous serons que sur ces questions, on peut être fier de ce qui a été fait, mais moi, mon ambition est beaucoup plus importante que ce que j'ai déjà fait. Mon ambition, c'est de faire du Sénégal véritablement un des grands pays africains en matière de croissance économique, d'émergence et en matière de modernisation. Mais tout cela dans une politique véritablement inclusive et dans un état de droit. C'est pourquoi nous sommes sur le chemin. Nous n'avons pas fini de travail, mais nous pouvons aussi, nous devons comparer par rapport au passé, évidemment être fiers par rapport à ce que nous avons fait. Mais nous restons encore motivés plus pour l'atteinte des objectifs, tel que d'ailleurs, je l'exercice dans le PSA, il appartiendra aussi à ceux qui viendront après moi de poursuivre cette œuvre. Parce que c'est une construction continue. Merci, M. le Président de la République. 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 Je leur ai dit que je leur ai dit que je n'ai pas besoin de mon travail. Je leur ai dit que je n'ai pas besoin de moi, mais je n'ai pas besoin, mais je leur ai dit que le Sénégal sera le droit d'arrêter de ne pas plus. jacques qui nous gagnent à l'évolu d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme de plus sénèque je vais dans ma qui salle qui voit à lui et en d'autres jambes à benen merci beaucoup Merci. L'initiative pour des élections démocratiques se félicite de la forte mobilisation des populations de la région de Dakar. Elle remercie vivement les citoyens et citoyennes de Pekin et Guedewaï qui ont démontré leur détermination à engager le combat pour un processus électoral consensuel permettant la libre expression du suffrage populaire. Cette forte mobilisation des militants et militantes rassure les leaders sur la justesse de leur position et sur la nécessité de continuer le combat jusqu'à la victoire finale. La conférence des leaders est plus que jamais décidée à mener le seul combat qui vaut tous les sacrifices pour permettre aux Sénégalais de choisir librement leurs représentants à la suite d'une confrontation loyale, transparente dans le respect des règles démocratiques propres à une société libre. Makissal et son régime ont décidé de passer en force et tentent d'obtenir un improbable second mandat en tripartuyant la constitution pour détourner le suffrage des Sénégalais et violer leurs droits. C'est ainsi qu'après avoir honteusement et unilatéralement rompu le consensus sur le processus électoral, Makissal, prenant prétexte d'un dialogue totalement biaisé, a décidé au dernier Conseil des ministres tenu ce lundi d'instituer le parrainage à l'élection présidentielle et entrepris de modifier le code électoral contre l'avis de l'opposition unie au sein de l'initiative pour des élections démocratiques. Devant cette situation toute nouvelle de nature a entraîné notre pays dans une zone de turbulence, tant ce projet de confiscation des suffrages des Sénégalais heurte leur conscience, la conférence réévalue la nature et les formes du combat à mener et tient d'ores et déjà Makissal personnellement responsable pour responsable des conséquences désastreuses de toute manipulation et tout repartouillage de la Constitution de la République. Ainsi, pour préparer la riposte proportionnée des populations, les leaders ont décidé de reporter la manifestation prévue ce vendredi à la place Washington devant le ministère de l'Intérieur et invite les militants, les sympathisants, les démocrates et les membres de la société civile à se tenir prêts à un rassemblement de masse devant l'Assemblée nationale pour défendre leurs droits et la souveraineté du peuple et manifester leur ferme opposition au viol de leurs droits démocratiques et pour la libre expression de leur suffrage. La victoire du fils du président, Abdoulaye Ouad, contre l'État du Sénégal à Paris, auréolée de gloire par le Parti démocratique sénégalais à travers son comité directeur. Aujourd'hui encore, Karim Ouad demeure le seul candidat déclaré du PDS, même si son éligibilité est mise en cause. Cersa Diboufale au micro de Faramendi. Le comité directeur salue la victoire de notre candidat Karim Ouad dans la procédure initiée à Paris par Macky Sall. Cette énième victoire contre les 20 tentatives de Macky Sall de l'écarté de la prochaine élection présidentielle constitue une preuve supplémentaire de ce que tout le monde savait déjà. Notre candidat a non seulement le meilleur profil, mais il est établi qu'il a exercé les responsabilités de l'État qui lui étaient confiées. Avec compétence, honneur et dignité, et n'a jamais puisé dans les caisses ou géré, comme Macky Sall, au bénéfice de la famille, du clan et des amis. L'enblée nationale ce mardi était en ébullition. Woressa et Anna Poubaï, Gomis, deux parlementaires, ont failli en venir aux mains. Il en a fallu de peu pour qu'elles se crêpent des chignons, la pomme de discorde, les taxes des boissons élargies au jus de fruits. Amadouba faisait face aux parlementaires pour la réforme du code des impôts. Revivons ensemble une journée saute en empoignante. ... ... ... ... ... Merci. 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 Merci.